Bonjour, je suis Fabrice Cognas, je suis directeur scientifique de l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes et je suis à l'EFS depuis janvier 2005. Comme directeur scientifique, j'oriente et je mets en place la stratégie de recherche de l'établissement français du sang. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous travaillons au sein de trois équipes de recherche, une sur Saint-Etienne, une sur Lyon, une sur Grenoble. Sur Saint-Etienne, nous travaillons au sein du laboratoire Inserm Symbiose, un laboratoire qui travaille sur le rôle inflammatoire des plaquettes sanguines dans un contexte infectieux, un contexte transfusionnel et un contexte de vieillissement. Et nous travaillons également en santé numérique. Sur Grenoble, nous travaillons au sein de l'IAB, labellisé Inserm également, en immunothérapie anti-infectieuse et en immunothérapie anti-cancer. Et sur Lyon, au sein du Centre international de recherche en infectiologie, nous travaillons sur l'immunologie des greffes, des greffes solides, en lien avec les laboratoires HLA, et les greffes de cellules souches mésenzymateuses, en lien avec le centre de santé. Cela correspond à environ 20 personnes, que ce soit des chercheurs, des techniciens, des post-doctorants ou des doctorants. L'activité de recherche à l'EFS se décline en trois points. Le premier point est une recherche fondamentale, associée au laboratoire Inserm, et on participe à la stratégie et à la valorisation des travaux dans les laboratoires Inserm. Une recherche clinique adossée au système de santé en France, au travers de nos travaux de recherche clinique au sein des centres hospitalo-universitaires comme celui de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de Lyon, mais également le CHU de Saint-Etienne. Et une recherche socio-économique, avec des travaux en prestation, avec des partenaires économiques, dans le cadre de la valorisation de nos travaux. Ce que j'apprécie le plus à l'EFS, c'est que l'activité de recherche est parfaitement intégrée à la mission de service public de l'EFS, et nous travaillons tout au long de la chaîne transfusionnelle avec les autres services, que ce soit les services médico-techniques, comme la collecte, le service de préparation des produits sanguins à la bile ou la délivrance des PSL, mais également les services supports, comme le service juridique, l'agence comptable et la communication. Aussi, l'ensemble de nos travaux nous donne du sens sur le fait que nous participons à soigner également un million de patients par an. Et c'est très important pour l'ensemble des acteurs de la recherche, que ce soit les chercheurs, les techniciens et les étudiants postdoctoraux ou doctoraux.